Alors, nouveau drama, Sardoche déglingue tout le monde, surtout Kameto, le S. En plus, c'était l'un des seuls influenceurs qui n'était pas totalement dans la bien-pensance. Alors, en premier, Sardoche avait dit clairement qu'il allait faire un combat de boxe, il s'était entraîné de ouf, et apparemment, ben non, ça a été cancel à cause de son affaire. Écoutez bien. Bon, j'ai eu Ludwig au téléphone, donc l'organisateur du combat de chessboxing, et c'est terminé. Je suis out, il m'ont têche de l'event, pour éviter qu'il y ait trop de drama, parce que c'est un énorme projet pour lui. Et donc, je me suis fait cancel, voilà. C'est horrible pour moi, parce que ça fait trois mois, quasiment, que je ne stream plus pour m'entraîner, en fait. Donc, j'ai échelé toute la nuit comme une merde, quoi. Et je n'ai pas trop quoi dire, en fait. J'ai juste tout ça à annoncer, quoi. Sardoche brisé. Je comprends, c'est logique de son point de vue, de prendre cette décision, parce que c'est un énorme truc, et il ne veut pas avoir d'embrouille, et voilà, c'est pas... Par contre, là, je ne suis pas trop d'accord avec Sardoche, pourquoi toujours dire « je suis d'accord », tout ça. Mais à chaque fois qu'on accepte, plus on accepte la cancel culture, en fait, plus elle va progresser, en fait. Plus tu courbes les chines, en fait, plus on va t'enfoncer dans le sol, c'est ça. C'est ça le truc à retenir. Je trouve ça un petit peu abusé, quand même. Je vous avoue que l'empleur que ça prend, ça me désespère, en fait. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Les timings sont horribles. J'ai vraiment, vraiment mis beaucoup d'énergie là-dedans. Je ne me plaignais pas, hein. De tout ça, j'assumais mes conneries et tout. Mais là, ça commence à toucher à des projets de vie, en fait. Juste, j'avais vraiment mis de l'énergie là-dedans. Je vous dis, ça faisait deux mois que je faisais littéralement entre deux et trois heures de sport par jour. Alors, apparemment, il y a les canceleurs. La woke culture qui a décidé d'appeler les organisateurs du tournoi pour cancel directement à la source. C'est pas mal. À Ludwig, à son associé, à toutes les personnes qui orbitent autour de Ludwig pour leur casser les couilles avec cette histoire, alors qu'ils n'en auraient probablement jamais entendu parler. Évidemment que c'est pas un acte purement d'intérêt. Non, il a entendu ça parce qu'on l'a forcé à entendre ça. Donc, évidemment, ça me fait un peu chier, mais bon, fallait s'y attendre. Et donc, voilà. Et quand Ludwig, il a appris tout ça, il m'a dit, bah, c'est bizarre parce que je te connaissais pas comme ça. Pour moi, tout ça, c'est nouveau. Même si ça doit te faire bizarre parce que toi, c'est des trucs que t'as laissé loin derrière toi. Il me disait, oui, mais t'as mal géré les dramas à l'époque. Est-ce que vous avez vu, là où il détruit Julia, c'était il y a longtemps, mais attention. C'était traumatisant. La pauvre Julia. Vidéo totalement misogynes que je vais vous montrer. Voici certains propos qui peuvent choquer. Le Sardoche avant. Petite fille de 16 ans, la pauvre, elle a rien fait. Putain, mais m'a de son putain d'Instagram. Y'a que des photos de son qui débordent de sa petite piscine, là. C'est uniquement un gros cul. Ce n'est qu'un gros cul, en fait. Ce n'est qu'un gros cul. Mais c'est horrible ! Mais putain, tout ce cas-là, c'est un gros boule, putain ! Mais c'est... Oh là là ! Et ça lui coûte 400 euros de maquillage par mois, putain. Le Tipeee, il rembourse même pas. Voilà. Évidemment, ces propos sont totalement faux. Julia, ce n'est pas un cul sur patte. Ce n'est pas vrai. On va voir sur son Insta et je vais débunker ça parce que moi, je suis un expert en débunkage. Et aussi la preuve du débunk. Je débunk Sardoche en direct pour prouver que Julia, ce n'est pas juste un gros boule ambulant. Quand elle prend des photos sur Instagram, voilà. Alors, voici le débunk. Vous voyez, Julia, ce n'est pas qu'un gros cul. Elle montre des références à Slenderman, par exemple. C'est ça qu'il faut regarder, la référence à Slenderman. On voit un Slenderman au fond, voilà. Vous le voyez bien au fond, là ? Alors, voilà, on rappelle les propos object de Sardoche d'il y a là très longtemps. On ne le contienne pas. C'est un gros cul. Tout ce qu'il y a là, c'est un gros boule, putain. Voilà, ce n'est pas vrai. C'était le débunk. Les gens ont liké cette photo 36 000 fois parce qu'il y a Slenderman ici. Vous le voyez très bien, les amis. C'est clair ou pas ? C'était le débunk. Donc voilà, directement hier soir, j'étais en pleurs, mais je pensais à ce que j'allais faire et tout. Et je vous dis la vérité, je ne vais pas laisser ça comme ça, ce truc de chess boxing. S'il ne se fera pas aux Etats-Unis, je vais tout faire pour qu'il se fasse en France. Voilà, je ne veux pas vous teaser, vous spoiler ou quoi. C'est juste que je veux que cet arc, il se finisse d'une façon ou d'une autre. Ce ne sera pas en décembre, ce sera peut-être plus tard. Donc, il veut reporter le Twitch boxing, le boxing chess. Je sois associé à ce que ce mec a été dans le passé. Non, je devrais avoir affaire aux actes que cette personne a eus dans le passé. Et aujourd'hui, on en arrive pardonnable dans son existence parce qu'on fait tout le moins grave. Oui, ça s'appelle la cancel culture. C'est le moins grave et je pense que sur l'échelle de la gravité, je ne suis pas vraiment au sommet des démons et des merveilles de la dédinguerie qu'on peut faire sur Internet et ce qu'on a vu de ces derniers temps. Oui, mais il faut faire attention. On s'occupe en 2022, on peut te faire choper après, c'est fini, toi, vie. Rester caché. Donc voici le milieu Twitch, l'entre-soi. Et bizarrement, dès que tu es dans la merde, personne ne vient t'aider là. C'est le monde qui veut garder son business, qui veut garder son image bien propre. Et oui, parce que le but, au final, la finalité, c'est de se faire de la thune et engraisser aussi Bezos. C'est ça la vérité. Comment on dit déjà ? Gauche des valeurs et droite du travail ? Un truc comme ça, non ? Je ne sais pas. Sousse dans laquelle elle est, tu vois. Le mec, bah oui, le petit Kameto qui dit, ah, les pointeurs, on les emmerde, machin, qui fait son grand justicier. Ouh, le clash avec Kameto ! La destruction de la communauté de l'anneau en direct, mesdames et messieurs, c'est finito. On rappelle au moins 90 ou 95% des streamers l'ont cancel, bah là, même Kameto. Et là, clash. Ils savent très bien que je ne l'ai pas enfoncé gratos parce que j'aurais pu faire du buzz. Le mec, bah oui, le petit Kameto qui dit, ah, les pointeurs, on les emmerde, machin, qui fait son grand justicier. Ah oui, bah bravo, bravo de t'être prononcé. Ah, parce que tu penses vraiment que quand tu dis ça, tu n'as pas tout le chat Twitch qui va te sucer la bite. Il n'y a aucun risque à faire ça, en fait. Ce n'est pas être un grand justicier que de dire, ah, les mecs, on leur baise leur mère. Bah oui, tout le monde peut faire ça. Et moi, moi, je, ouais, tout le monde peut faire ça et il ne faut pas être un génie pour savoir que si on fait ça, Twitch va te sucer, en fait. Ouh, le clash, ça clash les homo-no-vous comme jamais, ils prennent cher, comme d'habitude. Donc, c'est juste qu'à un moment donné, il faut comprendre les humains et essayer de chercher un peu plus loin que ce que le subrénal Twitter veut faire entendre. Et on rappelle, au fond, il y a toujours des parts de marché à se partager, le gâteau Twitch, il est complètement rempli. Il n'y a plus beaucoup de place, donc tant qu'il y a des opportunistes pour gratter un peu, bah, ça y va. Ah, je sais pas, peut-être une ex, peut-être quelqu'un qui est un peu en dessous. Ah là là. Elle est belle, la population du ZEDEVENT. Bon, bref, je vais pas m'arrêter là parce que j'ai fait deux vidéos ou un tweet où j'ai des abdos pendant deux jours. Je vais essayer de continuer à fond. Ah, il va get good au moins. Et de continuer et de trouver un... Il est toujours pas brisé, il a survécu. De vous présenter... Tel le totem de Koh Lanta, il est toujours là toutes les saisons. Et mon tryhard en box et aux échecs. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens de Twitter sur mon tweet, ça me plaît de l'écoute, donc je vais me mettre en souvenir. Les gars, je sais très bien que vous regardez aucun de mes lives, vous savez pas qui je suis, vous parlez sur moi. Votre problème, c'est que vous aimez trop parler sur des gens que vous connaissez pas. Et là, regardez-moi dans les yeux et dites-moi, j'ai regardé au moins cinq heures de tes lives, je sais qui t'es, je sais, je t'ai vu dans des situations difficiles, je t'ai vu tryhard, je t'ai vu mettre des... Moi j'ai vu, sur Elden Ring. Donc Sardoche, là il critique que, bah... Les gens qui parlent pour commenter, bah oui, mais ça s'appelle malheureusement le comérage de masse. C'est tout le monde qui aime bien comérer. Ça permet de tisser du lien sociaux et de créer un peu de buzz, du drama, de la sensation, parce qu'on se fait chier dans la vie. Du coup, bah les gens, ça les intéresse les dramas. C'est pour ça, au début j'étais totalement contre les dramas, ça me faisait chier, le nina il m'a dit ça, lui il est hypocrite, non c'est lui, on comprend rien. Au final, moi je me suis dit en mode stoïcien, bah on va les regarder, et on va commenter, on va commenter les commentateurs, vous voyez c'est un peu le truc. Un point de vue stoïcien, tu dis, ah ouais, lui il a fait ça, lui il a fait ça. Sauf que tu restes pas dans l'émotionnel, tu te rends compte que c'est absurde. Vous pouvez pas en fait, vous pouvez pas, parce que vous êtes des opportunistes, vous voulez faire votre buzz, vous êtes trop content de voir un mec en souffrance, parce que votre vie c'est de la merde, me pétez pas les couilles sur... Oh, le S a brisé les twittos, tous les twittos là, bah on sait à quoi ils ressemblent, le Fc twittos. J'ai compris, vous voulez me cancel de twitter, vous voulez plus que je twitch, je twitterais plus, de toute façon, y'a rien à faire sur cette plateforme. Plus personne n'a de modération, plus personne ne réfléchit, plus personne n'essaie à être critique. Même sur TikTok, putain, ils réfléchissent plus vite, ils réfléchissent mieux. Même sur Youtube, dans les chaînes de drama, où normalement c'est censé vouloir du sens, C'est moi ! Ouais, j'ai 400 de QI, alors quoi, ça va faire quoi, Psyo et Pazen ont 400 de QI, attends on va remettre là. J'aime bien me mousser, par contre faut pas prendre la grosse tête. Regardez, on a 300 de QI, on le savait depuis le début. Même sur Youtube, dans les chaînes de drama, où normalement c'est censé vouloir du sens, Ils ont 400 fois le QI, où la réflexion de... Oh, le 400 de QI ! Astéryon, tu vas faire quoi ? J'ai 400 de QI. Et toi, tu as combien ? 140 ! Aïe aïe aïe. J'ai brisé Astéryon. Oh, nouvelle news, Sardoche, arrête Twitter, il va supprimer, il va rejoindre Antonio Daniello. Et oui, je vais supprimer Twitter, oui, oui, c'est prévu, vous inquiétez pas. Ça c'est bon, j'ai compris, mais c'est pas parce que je fais un abode faiblesse ou quoi, Ou je suis en mode, oh non, je me fais trop harceler sur Twitter, C'est juste parce qu'il y a absolument rien à tirer de ce putain de réseau social. Et quand on l'aura tous compris, tous les streamers en même temps, Et qu'on arrêtera de donner de la visibilité à ce putain de réseau, Les gens, ils arrêteront de se prendre la tête, Ils arrêteront de se dire, oh putain, mais si je fais ça avec lui, On risque de ressortir ça, Parce que ça, c'est un truc qui existe que sur Twitter, Sur Insta, sur TikTok, sur Youtube, Quand tu fais une collab avec un mec, un tant soit peu problématique, Ou même pas du tout problématique, Ou même ultra problématique, Parce que je fais pas partie des gens ultra problématiques, je suis désolé, mais... Bah Twitter, c'est cancer, il a raison. C'est... Le gros shaft du cancer. En voilà, Sardoche donne un avis avec la tête plus à froide, Sur son drama, Les petits clashs, les petites elles à la gorge, Sont ressentis envers Twitch et le chat. Et Twitter aussi. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette news ? C'est le consul Fulminato, A la plus à M'Augustin.